Bonjour les gens, bienvenue au BioGamer, ici c'est Papy sur Fallout 76. Nous sommes mercredi, et le crudit c'est un jour en I. Et comme tous les jours en I, ensemble on visite un camp. En live from the Appalach, depuis la vallée toxique pour la deuxième journée consécutive, voici le 39ème épisode d'Un jour un camp. Aujourd'hui nous visitons le camp de Jedkart, appelons-le Jed. Je vais vous laisser admirer pendant une petite seconde la vue. Une vue apocalyptique, c'est le cas de le dire, de nuit sur la vallée toxique. Ça a un certain charme de nuit la vallée toxique quand même, je trouve. Un jour on saura peut-être ce qui illumine comme ça certaines zones par rapport à d'autres. C'est très très laid le jour, cette couleur blanchante que met la nuit, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Bref, là n'est pas l'objet de notre visite, le camp du jour se situe, je crois, au-dessus. Oui, au-dessus, regardez ça, voici un camp parfaitement intégré. Ouh, oh, oh là là les enfants ! On a un camp parfaitement intégré dans le décor. Et alors, en plus de ça, ce n'est pas juste un truc inséré dans le pylône électrique, c'est carrément il y a deux ou trois niveaux insérés dans le pylône électrique. Ce n'est pas la première fois qu'on voit un camp comme ça inséré dans un pylône électrique. C'est un spot régulièrement utilisé. Pas forcément dans la vallée toxique, mais les pylônes, il y en a un peu partout. Mais là, je crois que ça a quand même plutôt de la gueule. Jed, j'ai l'impression que tu t'es surpassé. Ok, on va faire une vue en mode paparazzi. Pour essayer de saisir vraiment l'entièreté du site. C'est plutôt... Je ne sais même pas si je peux dire... Alors du coup, je... Ouais, non, non, en fait, je ne peux pas dire que c'est un loft aérien, parce qu'il y a une partie aérienne, mais elle est tellement bien intégrée et elle repose visiblement sur le pylône en lui-même, que ce n'est pas l'escalier qu'on voit entre les deux étages qui fait tenir tout en l'air. Donc ce n'est pas en soi un loft aérien dans la plus pure tradition. C'est un camp sur deux niveaux, bien intégré dans le décor. Et j'adore quand c'est bien intégré dans le décor comme ça, à tel point que, voilà, quand c'est bien intégré comme ça, il y a des moments où vous pouvez vous poser la question. Vous vous dites, tiens, est-ce que c'est Bethesda qui a connu ça ou est-ce que c'est un joueur qui l'a ajouté ? C'était une des volontés de Bethesda. À un moment, les camps, les emplacements étaient plus restrictifs et eux-mêmes avaient dit qu'ils autorisaient beaucoup plus de proximité avec les éléments du décor massif pour pouvoir justement s'intégrer dedans. Et c'est vraiment... Là, on en a une très belle réalisation. Alors, la tente, je ne sais pas si c'est une tente qui est, elle, dans le décor ou si elle a été rajoutée. En tout cas, il y a établi d'armure. Non, parce que ça, c'est pas lui qui a posé la recette ici. Ni les cartouches. Je pense que ça, c'est d'origine. C'est pas mis... C'est pas fait et posé par le joueur. On est en premier secours non plus. Parce que si c'était le cas, là, ce serait une cache. On a le tas de bois. Tout ça, c'est du vrai. Tout ça, c'est du vrai. Voyez ? Ça, c'est super. C'est quand vous ne savez pas. Vous êtes là, vous vous dites, tiens, c'est le joueur qui l'a fait ou c'est d'origine. C'est le joueur ou c'est d'origine. Là, il y a pas mal de choses. Visiblement, c'est d'origine. Mais... Mais... Oh ! Damier Lustucru. On le voit tout de suite que c'est le Damier Lustucru. Allons voir. Allons voir. Alors, regardez, peut-être non, finalement. Oui, oui, papy, papy change d'idée. Oui, oui, papy dit, allons voir. Mais allons voir, déjà, derrière, aussi, ce que ça donne. Il y avait des toilettes, là-haut. Regardez ça, en extérieur. Oh, j'ai hâte d'être là-haut. Allez, cette fois-ci, on y va pour le bon. Cette fois-ci, on y va pour le bon. Un superbe camp. En tout cas, d'extérieur, ça a de la gueule. On va voir si l'agencement intérieur est au niveau de ce qu'on voit à l'extérieur. Friends, welcome. Les amis sont les bienvenus. Nous sommes des amis. Ne t'inquiète pas, mon ami. Ouh, les peaux palmi roses. Alors, nous entrons. C'est la traditionnelle zone, pas zone technique. Parce qu'il n'y a pas d'établi. C'est zone de... Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Un épurateur d'eau incastré. Alors, je savais qu'on pouvait encastrer notamment des extracteurs. Mais alors, l'épurateur d'eau incastré, ça, c'est la meilleure de l'année, les enfants. Petite zone musique, piano et guitare. Ok. Et même un petit trombone. Tu bats. Tu bats pas trombone. Oh, excusez. Que tous les amateurs de musique classique me pardonnent pour ma méprise. Générateur à fusion. Avec un petit drapeau de l'enclave dessus. Et les machines de ventre. Le tout posé sur un damier lustucru. Je ne suis pas grand fan de ce damier lustucru là, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Autant que quand il l'a posé, là, il y a un petit loupé. Parce qu'on a un... Ah ouais. Et le damier lustucru, il est... Ouh, il n'a pas fait gaffe au sens dans lequel il l'a posé par endroit. Mais c'est du détail. Et ça, papi, n'exagérons rien. Il y a un... Ah tiens. Un double escalier, en fait. Ah bah ça, ce n'est pas comme un nom plus. Il y a un double escalier. Donc, a priori, vous avez un premier escalier qui doit certainement vous mener sur la petite terrasse ici. Voilà. Avec une énorme statue et quelques tourelles. Et le campain lui-même. Le camp de Jed. Ok. Et vous avez l'autre escalier qui, lui, vous mène à la structure qui se trouve au-dessus. Donc, il y a deux, il y a trois escaliers empilés pour pouvoir atteindre le premier étage du pylône. Les fameuses toilettes extérieures qu'on a vues depuis en bas tout à l'heure, quand on est passé en bas de paparazzi. Et là, il y a une... J'ai eu peur pendant une seconde, mais non, la porte de sécurité est ouverte. On voit que le... Voilà, le camp fait tout le tour, là. On va écouter les enfants. Allons-y. Entrons dans la zone de vie. La zone technique avec les différents ateliers. Ça y est, je recommence les différents établis. Et déjà, les portes revues en arrivant. Là, du Guns and Ballots et du Greniac. Des Unstoppable. Away Zone. Ouh ! Attends, les gens referment. Ouh, c'est bien rempli par là, hein. Ouh, les Scoot Life. Les Backwoodsmen. Joli. Joli collection. Donc, ça confirme qu'on a un amateur de l'enclave, là. Les établis. Bricolage, chimie, armes et armures. Et le poste d'armure assisté. Et le lit dans un coin. Ah, il n'a pas pris un grand soin à se faire une petite chambre. Non. Juste un lit posé. Un vieux lit posé comme ça, tranquille. C'est très bien. Ça suffit. Là, visiblement, on peut gérer toute l'électricité ou presque depuis ici. On n'y touchera pas naturellement. Et il y a une cuisine. Hé, 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 hé. Une cuisine aménagée. Derrière une porte de sécurité, c'est au cas où la cuisinière exploserait. Mais c'est pas mal du tout. Et j'ai vu qu'on avait une porte aussi de l'autre côté qui amène, alors, je ne sais pas où, vers un poste de brassage et un fermanteur. Ouais, ouais, ouais. Poste de brassage et fermanteur. Donc ici, on fait la picole. Il a prévu un coin picole en extérieur, tranquille. Je pense que d'ici, la vue doit valoir aussi son pesant d'or. Là, le jour commence à se lever. Je ne sais pas ce qu'on a en bas. Ça doit être Klaxburg, je crois. Est-ce que c'est quoi qu'on voit en bas ? C'est Klax... Ouais, c'est Klaxburg, c'est ça. Oh, eh ben, ça manque peut-être d'un cran supplémentaire du coup de petite terrasse aménagée. Au-dessus, j'aime bien les terrasses aménagées, les rooftops. J'aime bien les rooftops. Papi aime les rooftops. Là, il n'y a pas de rooftops, c'est peut-être un peu dommage. Mais c'est vraiment histoire de critiquer, parce que là, on a quand même un exemple assez intéressant, vraiment, d'aménagement sur deux niveaux. Encastré dans le pylône, c'est vraiment un camp très, très intéressant, très, très sympathique. Je crois que c'est ce qu'on retiendra d'ailleurs principalement. Cet aménagement sur deux niveaux intégré dans le pylône, franchement, très, très bien aménagé, très, très bien amené et encastré dans le décor. Encastré, c'est le beau du jour. Avec l'épurateur d'eau encastré aussi en bas, ça, c'est un peu plus particulier, mais c'est plutôt pas mal. Oui, bien, écoutez, voilà, je pense que cette visite va s'achever ici, les enfants. Papi va pas tarder à redescendre, parce que j'ai des mauvaises expériences de camp aérien, dans lesquelles je blablate, je blablate, et d'un seul coup, non, le joueur se déconnecte, et papi se vôtre par terre. Donc, je préférerais éviter de me vautrer, c'est pourquoi nous allons redescendre. Alors, si vous avez apprécié ce camp, c'est comme tous les jours, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous avez vu des choses qui m'auraient échappé, ou si vous avez des remarques à faire, dites-le dans les commentaires, exprimez-vous, c'est important. De manière générale, n'oubliez pas le pack YouTube, le pouce, le partage, l'abonnement, la cloche, et le commentaire. Vous voyez, j'avais pas vu les plantes pommades, là aussi. Sur ce, les gens, il ne me reste plus qu'à vous faire des gros, 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 gros poutous, à vous souhaiter une bonne journée, et à vous donner rendez-vous demain pour un nouvel épisode d'Un jour un camp. C'était Papi, on Live from the Appalach, à vous les studios. Ciao ! Sous-titrage ST' 501